Bonjour à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le Sénégal atteindra une croissance à deux chiffres en 2023, 13% si toutes les conditions sont réunies selon le président Macky Sall. La relance de l'économie, priorité absolue du gouvernement, le président de la République a présidé le conseil présidentiel sur la relance de l'économie, nous ferons le point. Gestion des inondations, Macky Sall se glorifie de son plan décennal. Depuis 1960, personne n'a fait mieux que mon gouvernement en matière de lutte contre les inondations à marteler le président Sall. Faut-il le prendre au mot ? Le chef de l'État se dit prêt à s'engager dans un débat sur la gestion des inondations. Poussée de colère au quartier HLM5, les eaux usées ont envahi tout le quartier. Elle ruisselle jusque dans les maisons selon les populations qui ne supportent plus l'odeur fétide dégagée par ces eaux. L'ONAS est aux abonnés absents, déplorent les habitants. Et puis en fin d'édition, notre reportage Magal nous mènera à l'Institut Confucius de l'Université, Cher Ante Diop de Dakar, à la découverte des poèmes de Cher Ahmadou Bamba traduits en chinois. Reportage étonnant à suivre. À suivre également toute l'actualité relative à la préparation du Magal dans le journal du Magal en direct de Touba. Avec vous, Chérif Diaz, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Quel sera le menu de votre édition ? Chérif, le balai des personnalités politiques se poursuit à Touba à une semaine de la célébration du Grand Magal. Après le président de la République hier, Idriss Hasek et des leaders de la grande coalition étaient dans la ville sainte ce matin. Il dit garde le silence. Chalif Assal élargit de prison il y a exactement un an. A témoigné devant Serine Bas Abdouhadr Mbaké. Vous entendrez également Malik Gakou sur les questions de l'heure dans le journal du Magal. Un Magal célébré dans un contexte de crise sanitaire. A suivre notre reportage sur l'impact de la Covid-19 sur les transferts d'argent à Touba, ville où son originaire Chérif, beaucoup d'émigrés, mais aussi ce dispositif spécial mis en place par les autorités pour l'approvisionnement en eau à Touba. Cinq sites seront installés pour faire face à d'éventuelles pénuries d'eau. Et puis enfin du journal du Magal, nous recevrons le docteur Khadim Gom. Il est membre de l'unité et de prévention épidémiologique mise en place par le calife général de Mourit-Chérif. Et à tout à l'heure. Le chef de l'État a présidé ce matin le conseil présidentiel sur la relance de l'économie sénégalaise. Le gouvernement va se lancer désormais sur la mise en oeuvre du plan d'action prioritaire, le pape 2, la préparation, le défi qui s'érige devant nous et celui de la relance selon le chef de l'État. Ossé Noutiam, Ahmadou Bambasson. L'offensif ajusté et accéléré, tels sont les maîtres mots du conseil présidentiel sur la relance économique présidée par le chef de l'État, Adyem Ndiadio. Une occasion saisie par le président de la République pour revenir sur les grands accès du deuxième plan d'action prioritaire, pape 2. De préparer le plan d'action prioritaire ajusté à la lumière des enseignements et accéléré, qu'on appelle le pape 2A, ce que nous examinons aujourd'hui pour validation. Dans la même dynamique participative que nous avons déjà adoptée dès le début de la crise. Le pape 2A repose sur le constat suivant, la COVID-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de fret, par exemple, ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre des masques sous le tarmac des aéroports chinois. Selon le chef de l'État, pour réussir cette relance économique, il est impératif de retrouver un beau taux de croissance. La croissance, ce n'est pas le ministère de l'économie qui le fait, c'est surtout le ministère de développement. Donc c'est le gouvernement dans sa globalité, c'est aussi le secteur privé, ce sont les agents économiques. Mais tout cela a été mis en exergue pour notre mobilisation et la synergie de nos efforts. Je suis confiant qu'ensemble, nous pourrons relever le défi de la relance de notre économie. Sur la volonté d'aller vers une relance économique forte et retrouver un beau taux de croissance, le ministre des Finances a annoncé des réformes profondes dans tous les domaines et secteurs d'activité. L'implication du secteur privé est aussi attendue sur cette relance économique. Sur le coût global du PAP2, qui est de 14 712 milliards, la contribution du secteur privé est estimée à 4 770 milliards. C'est une autre annonce forte du président Macky Sall, une croissance de 13% en 2023, si toutes les conditions sont réunies, a ajouté le chef de l'État. Le président projette une reprise de la croissance à 5,2% dès l'année prochaine, 7,20% en 2022 et 13% en 2023. Le Sénégal atteindra ainsi une croissance à deux chiffres, mais la réalisation de ces chiffres suppose un travail assidu, selon le président de la République. Et durant cette rencontre, le président a défendu le bilan de son gouvernement en matière de lutte contre les inondations. Selon Macky Sall, aucun gouvernement n'a fait mieux que le sien, et ce, depuis l'indépendance du Sénégal. On a dit que cette année, on va vers un hivernage pluvieux, qui a entraîné des inondations que nous avons regrettées. Mais parlant des inondations, je suis quand même à l'aise aussi pour dire les efforts qui ont été faits. On ne peut pas faire comme si rien n'a été fait, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des inondations qu'il y a eu des pluies exceptionnelles. Si vous recevez en une journée trois mois de pluie, c'est normal qu'il y ait en tout cas un trop-plein d'eau qui va se déverser dans des zones qui ne sont pas encore assainies, qui n'ont pas de plan d'assainissement et qui sont des zones basses. Moi, j'ai dit, je suis à l'aise pour, en tout cas, engager ce débat avec qui le souhaite dans ce pays, pour dire que mon gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. Et d'ici 2022, la fin donc de ce plan décennal, certaines populations souffrent encore des inondations, un phénomène aggravé par un défaut d'assainissement dans certains quartiers de Dakar. Regardez les populations, appellent à l'aide au quartier HLM5. Fat Bintou Conté et Yusou Barou. Nous demandons de l'aide. Depuis plus de deux mois, on vit avec ces eaux usées. Tous nos enfants sont malades. Ça grogne chez les habitants des HLM5. Depuis plus de deux mois, ils cohabitent difficilement avec des eaux usées. On dort nos ayabondes qui pourrient l'atmosphère et dégradent leur cadre de vie. Plus de deux mois, nous avons tous les deux dormés. Plus de deux mois, nous cohabitons avec ces eaux usées qui dégagent une odeur nozéabonde. Nos maisons sont remplies tôt, on ne vit plus. La situation, selon ses habitants, a débuté depuis que l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, a engagé des travaux, dont le collecteur Anne Fann. En 2005 ou 2006, on a commencé à avoir un calvaire vraiment recalcitrant. Vous savez, les regards que vous voyez au bord des murs là n'étaient jamais ouverts pendant 42 ans. Depuis 2005, quand les regards ont été ouverts, on a commencé à vivre ça. Ce qui fait qu'actuellement, tous les enfants sont malades dans ce quartier et les personnes âgées sont interdites de sortir. Tous les enfants sont malades, les personnes âgées ne sortent plus à cause de cette situation invivable. Pourquoi on nous demande de respecter les mesures barrières dans ce pays à cause de la pandémie alors qu'aux HLM5, nous vivons cette situation ? Et pire, l'ONAS ne fait que leur promettre de s'en occuper, mais que d'elles. Quoi que nous appelons l'Office national de l'assainissement, ils nous remettent un numéro et on ne les voit pas. Cela fait plus de deux semaines, madame, que j'appelle l'ONAS. On nous donne une déclaration et voilà, on s'en limite là. Merci beaucoup Fad Bintou et restons toujours aux HLM où la gestion du maire est décriée par des conseillers municipaux. Ils accusent l'IDIL d'octroyer un terrain à un promoteur sans l'assentiment du conseil. Ibrahim Makan, Mohamed Djang. C'est un parfum de scandale qui secoue la mairie de la commune des HLM à encloire une partie des conseillers de la municipalité. Face à la presse, leur collectif dénonce une gestion solitaire et opaque de l'institution par l'IDIL qu'ils accusent de verser dans la gabegie. Octroi d'un espace, l'ONIMO 92.14 GRX 21.96 à un promoteur pour la construction d'un centre commercial et cela sans délibération du conseil municipal. De la mairie, ni appel d'offres dans les règles de l'art. Nous reprochons au maire actuel l'affectation de tout le budget de fonctionnement de la mairie et depuis 2014, ce dernier n'a pas effectué d'investissement. Nous reprochons également au maire des HLM une masse salariale très élevée et nous avons des suspicions de contrats fictifs. Nous reprochons également au maire des HLM une défaillance dans la distribution des subventions allouées aux ASC, aux postes de santé et centres de santé. Le dit collectif déclare avoir saisi à deux reprises le maire en personne pour qu'il apporte des réponses, mais en vain. Une plainte a même été déposée contre l'autorité municipale. Étant sous la tutelle du sous-préfet d'arrondissement de Grand-Dakar, ce dernier également a été saisi par nos soins afin de convoquer le conseil municipal. Il a pris acte et propose de l'inscrire à la session du mois d'octobre 2020 pour la tenue du conseil. Ainsi, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la faute et la corruption, nous avons porté plainte contre le maire des HLM et son équipe qui administre la mairie depuis 2014 à l'OFNAC à la date du 12 août 2020 en raison des faits évoqués. Le maire, pour sa part, rejette toutes ses accusations. Ababakar Sadi Sekh entend même rester en justice contre ses accusateurs dans l'optique, dit-il, de laver son honneur. Merci vraiment. Et puis la situation épidémiologique du jour se présente comme suit. Un décès, 26 Covid-plus sont rapportés et 8 personnes en réanimation. À Ties, plusieurs enfants ont été touchés par le coronavirus mais ils sont aujourd'hui oubliés selon des spécialistes de la santé, des psychologues pour la plupart. Ces enfants ont besoin d'un appui psychosocial. Selon eux, des personnels de santé se sont réunis à Ties pour élaborer un référentiel psychosocial afin d'atténuer le choc de ces enfants. Chère Anta Diopse, il attire. Ce programme de réponse a ciblé spécifiquement les groupes vulnérables et particulièrement les enfants. Ils sont souvent oubliés par les décideurs en cette période de pandémie. En général, les messages sont destinés aux personnes adultes au détriment des enfants. Et c'est vrai que les enfants aussi font partie de la notion. Ils ont capté des messages qui peuvent plus tard être dévastatrices chez eux et créer quelquefois des sentiments de refus, quelquefois des sentiments d'être abandonnés. Dans le cadre de la Covid-19, on constate une tendance baissière depuis quelques jours. Mais l'heure est toujours à la mobilisation. C'est vrai qu'actuellement, il y a une tendance baissière. Mais quand même, nous ne devons pas baisser nos gardes. Il faut toujours continuer la lutte et la riposte, surtout par rapport à ces enfants-là qui sont là et qui peuvent être vraiment les personnes sur lesquelles le Sénégal peut compter à l'avenir. Cette rencontre a réuni des travailleurs sociaux, des sociologues, des anthropologues, des psychiatres, des établissements sanitaires et des services déconcentrés de l'action sociale. Un référentiel psychosocial a été élaboré destiné spécifiquement à la prise en charge des enfants affectés par la Covid-19 et leurs familles afin d'atténuer le champ. Cher Anta, durant cette pandémie, plusieurs enfants de la rue ont été récupérés dans des centres d'accueil dont une bonne partie au centre Guindy, ici à Dakar. Après concertation avec les autorités sénégalaises et celles de la Gambie, d'où est originaire certains enfants, les dirigeants du centre Guindy préparent le retour de ces enfants. Nous sommes ici aujourd'hui juste pour préparer le retour des enfants gambiens. Ce sont des enfants qui ont été retirés de la rue et qui sont placés dans différents centres. Avec la pandémie, le voyage était très difficile. Donc il y avait les frontières qui étaient fermées. Donc ils ont pu durer ici au niveau des centres. Il y en a qui ont fait deux mois, il y en a qui ont fait trois mois, voire même plus, parce qu'à un moment donné, les frontières étaient fermées. Donc on ne pouvait pas voyager, ce qui a fait qu'ils ont duré dans les centres. Mais l'idéal, c'est qu'ils ne durent pas dans les centres. Dès qu'ils arrivent, qu'on les retourne en famille, parce qu'ils ont besoin d'être en famille. Donc ça a été un phénomène que tout le monde a constaté avec la pandémie. 70 milliards pour la modernisation des marchés. Le ministère du Commerce s'engage. L'objectif est de faire de ces marchés de vrais leviers économiques, selon la ministre. La modernisation va permettre de mieux lutter contre ces incendies récurrents. Une rencontre a eu lieu hier entre la ministre et les acteurs. Mamadou Fahl et Mohamed Tcheng. La gestion des marchés aux commerçants télé le souhait des acteurs exprimés lors de leurs rencontres avec le ministère du Commerce. Une doléance très légitime, selon la directrice de Promise. Dans chaque marché, vous y trouverez un comité de gestion. Donc nous demandons que ce comité-là soit privé pour la bonne gestion de nos marchés. Elle pense que les collectivités locales constituent une entrave dans la gestion des marchés. Ils nous ont relevé aussi des obstacles dans la gestion des marchés qui est confiée aux collectivités locales. Moi qui vous parle, je suis maire. Je sais que pour les collectivités locales, les marchés représentent des sources de recettes. Mais néanmoins, la collectivité a aussi des devoirs par rapport aux marchés. Donc vu le balancier qui se fait entre l'offre et la demande, entre le dû et le devoir, on peut trouver une gestion consensuelle. Pour le DG de la GTIP, il est désormais plus que nécessaire d'impliquer les commerçants dans la gestion des marchés pour prendre en compte l'aspect sécuritaire. La conception de tous ces marchés, le volet sécurité incendie est prise en compte. Mais aussi, il faut former, renforcer les capacités des commerçants, des comités chargés de veiller sur cette sécurité, mais aussi de pouvoir utiliser correctement les robinets d'incendie armés, les extincteurs, en fait, tout le dispositif de sécurité incendie, et tout ça là. L'État du Sénégal a lancé les concertations afin de matérialiser la modernisation des marchés tant souhaités par les populations. Plus de 70 milliards seront injectés dans les marchés du Sénégal. Merci Mamadou. Et puis revenons sur la polémique du moment, le refus du ministre Mansour Fay de déférer à une éventuelle convocation de l'OFNAC. Cette sortie alimente encore les débats. Les passes d'armes s'enchaînent depuis dimanche entre le principal concerné et une frange de l'opposition. Mohamed Samb et Mohamed Djenk. La déclaration de Mansour Fay est choquante et incohérente, estime le fondateur de l'Ex-Africa. Pour Eliman Khan, le refus du ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale de répondre à l'enquête de l'OFNAC n'est pas conforme à la loi portant création de l'institution. L'article 3 est très clair et précis. C'est-à-dire, il définit la mission de l'OFNAC, parmi lesquelles de faire des enquêtes, des analyses sur des cas de fraude de concussion, etc. pour ensuite les remettre à la justice. Et également, l'OFNAC a ce pouvoir d'entendre toute personne qui est impliquée ou concernée par ces enquêtes. Pour Eliman Khan, le ministre Mansour Fay a une obligation de reddition des comptes pour éclaircir la lanterne des Sénégalais. Il n'a absolument aucun argument juridique qui lui permet de ne pas répondre à des enquêtes de l'OFNAC au cas où l'OFNAC aurait effectivement initié cette enquête-là. Politiquement, c'est le peuple qui élit le président et lui donne le pouvoir de nommer des ministres pour exécuter son programme. Alors, au moment de la reddition des comptes, c'est incohérent de la part de ce ministre de dire qu'il ne va pas satisfaire à cette exigence citoyenne, républicaine et constitutionnelle parce que c'est la constitution de la République qui dit tout simplement que la bonne gouvernance est un principe des échanges des affaires publiques. Aucun argument juridique ne garantit à Mansour Fay de ne pas répondre à l'enquête de l'OFNAC, considère Eliman Khan. Le président de l'ex-Africa veut que lumière soit faite sur les 69 milliards destinés à la gestion de la crise sanitaire pilotée par le ministre en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Merci Mohamed. Et puis, une fois n'est pas coutume, notre reportage Safar en prélude au Magal nous mène à l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar à la découverte des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba traduits en chinois, s'il vous plaît. Une belle initiative des étudiants. Voyons tout cela avec Maïmoun Ndiaye et Tchernu Lormendi. Institut Confucius de l'UQAD, des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba en langue chinoise devant un public attentionné, un fait rare qui s'inscrit dans le Safar. Quand on parle du Safar, les gens retiennent l'aspect festif. Il est temps que les fidèles comprennent les recommandations de Serine Touba à cette occasion. Ce qui est le plus important, c'est les récitals de Coran, la lecture de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est fondamental. La communauté chinoise se dit impressionnée. C'est un étudiant très brillant. Il a très bien récité le poème de Cheikh Ahmadou Bamba. Il l'a traduit en chinois et c'est très clair. Nous avons beaucoup aimé. Un événement qui marque également la diversité culturelle. Nous avons tenu à le faire à notre manière. En choisissant l'un des textes que personnellement j'estime être l'un des plus beaux textes de Serine Touba. Rabbi Ima Yashafou qu'un de nos talibés, un de nos étudiants a pu clamer ici en chinois. On a l'habitude dans ce temple de parler de l'universalité de Confucius. Mais vraiment, c'est la pensée de Serine Touba, c'est l'oeuvre de Serine Touba, ce sont les khassaïbes de Serine Touba qu'on a voulu célébrer dans ce temple du savoir. Une activité qui figure désormais dans l'agenda culturel de cet institut. Merci beaucoup Maïmouna. Et puis parlons de la journée mondiale de la traduction qui sera fêtée ce 30 septembre 2020. La journée mondiale célébrée chaque année ce 30 septembre lors de la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le saint patron des traducteurs. C'est l'occasion de montrer sa fierté d'appartenir à une profession qui est de plus en plus essentielle à l'ère de la mondialisation. Suivant à ce propos, Serg Afaï, il est le président de l'association des traducteurs du Sénégal. Nous préparons la journée mondiale de la traduction qui est célébrée le 30 septembre de chaque année. En fait, le 30 septembre coïncide avec la Saint Jérôme qui est le patron des traducteurs. En fait, Jérôme, c'est le premier traducteur on va lire comme ça des textes bibliques. Le thème de cette année, c'est trouver les mots pour un monde en crise. Vous comprendrez bien pourquoi ce thème a été choisi. Parce qu'on est dans un monde en crise avec la pandémie de la COVID-19 qui a affecté beaucoup de secteurs, particulièrement le secteur de la traduction. Beaucoup de traducteurs au Sénégal sont des traducteurs freelance. Nous avons été beaucoup impactés par la présente crise. L'association Sénégalise des traducteurs compte une cinquantaine de membres. Nous sommes 52 exactement. Mais c'est une association assez jeune. Elle a été mise en place en 2017 date à laquelle d'ailleurs la journée mondiale de la traduction a été officiellement reconnue par les Nations Unies. Et puis en sport, Marc Schmitt, le cerveau du réseau du dopage sanguin en Allemagne, avoue enfin ses actes. Alfred Gomis, officiellement joueur du stade René Football Club en France. Et puis Ahmad Ahmad est candidat à sa propre succession à la présidence de la CAF, le rendez-vous de l'actu sport avec Chersali Bouchara. Le malgache Ahmad Ahmad va briguer un deuxième mandat à la tête de la Confédération africaine de football. Tout porte à le croire en tout cas. Ahmad Ahmad est entré dans une sorte de campagne électorale ce mardi en distribuant un document aux associations membres. Une note qui vante le bilan de son premier mandat. Il y affiche également son ambition de poursuivre le travail à la présidence de la Confédération africaine de football. Le 12 novembre prochain est la date butoir pour les déclarations de candidature à l'élection prévue le 12 mars 2021. Pas de candidature mais des avaux pour Marc Schmitt, un médecin allemand, chef du réseau de dopage sanguin en Allemagne et en Autriche qui a été démantelé en 2019. Lors du procès à Munich ce mardi, Schmitt avoue avoir dopé des sportifs pour la plupart des skieurs et des cyclistes depuis 2012. 23 de ses clients issus de 8 nations ont été déjà identifiés. Marc Schmitt, 42 ans, risque jusqu'à 10 ans de prison ferme pour ses actes et ses aveux. En attendant, le Paris Saint-Germain connaît son meilleur jour de ses 50 années. Il s'agit du Brésilien Raï, désigné par un jury composé de supporters, de journalistes et d'anciens jours du club. Parisien de 1993 à 1998, Raï devant sur le podium Safet Tujix et Ronaldinho. Carlo Ancelotti est pour sa part désigné meilleur entraîneur des 50 ans du Paris Saint-Germain. Sur le marché des transferts, Alfred Gomis a passé sa visite médicale avec le Stade Rennes où il signe un contrat de 5 ans. Le jeune défenseur central français de Saint-Etienne Wesley Fofana est acheté par Leicester au prix de 40 millions d'euros. Lyon de son côté annonce les arrivées du Brésilien Paqueta du Milan AC et de Facundo Pellistri, un élier uruguayen au coût total de 27 millions d'euros. Pendant ce temps, l'FC Barcelone essaie de vendre Ousmane Dembélé à Manchester United. Le club catalan espère entre 50 et 60 millions d'euros. Merci beaucoup cher Sadiou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.